Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog Ces lunettes me font un reflet et ses yeux sont très serrénés je ne sais pas ce qui est mieux du coup je suis fatiguée, je pense que ça se verra mais je m'accroche j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes mercredi 2 septembre la rentrée c'était hier les Saint-Limé en font ses cadeaux aussi tout s'est bien passé donc tant mieux pour le moment Aaron il va que le matin c'est un choix de ma part, de notre part mais surtout de moi vu que c'est moi qui gère l'école, les allers-retours etc mais voilà, bref c'était super, je suis extrêmement rassurée et j'ai déjà blablaté pour le vlog juste avant donc je ne sais plus ce que je devais vous dire ou pas donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser parce qu'Aron attend son deuxième il est avec impatience et je vais vous prendre du coup tout au long de notre journée parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogger sur une journée, je fais des bouts de vlog par-ci par-là et je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant alors je vais essayer de vous montrer notre journée d'aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor et pourquoi peut-être que vous comprendrez pourquoi je ne suis pas très présente en ce moment parce que c'est un rythme très soutenu et on en parlait hier avec Julien je pense que pas beaucoup de monde se rendent vraiment compte de notre quotidien parce que ça paraît tellement fou incroyable qu'on ne peut pas s'en rendre compte c'est vrai que lui n'est jamais là vous le savez et là autant avant quand il travaillait dans son ancien boulot il avait deux après-mêmes par semaine autant là depuis qu'il est dans ce boulot-là il n'est quasiment jamais d'après-midi donc il travaille tous les jours de 6h à minimum 18, 19, 20 donc c'est comme si j'étais seule en réalité à tout gérer et c'est difficile de gérer et une entreprise parce que ma boutique c'est mon entreprise avec Youtube mon entreprise englobe les deux deux enfants bas âge une maison qui est très grande et en même temps parce qu'elle fait 160 ou 180 m² elle est très très grande et en même temps quand on réfléchit parce qu'on aimerait on a des projets futurs qu'on vous racontera plus tard et qui impliquent un changement de maison et peut-être de lieu enfin bref on vous racontera ça quand ce sera fait et en fait il me faut moi une place pour ma boutique que j'essaierai de vous montrer dans la journée mais j'ai quand même toute la mezzanine de plein de vêtements parce que c'est une boutique j'ai une boutique en ligne de vêtements grande taille mais c'est comme si c'était une boutique physique parce que elle est je veux que ce soit régulièrement je veux qu'il y ait du stock voilà après il n'y a pas du stock surtout tout le temps je fais en fonction de ce que j'arrive à avoir chez les fournisseurs et de ce qui plaît etc mais j'ai quand même un bon petit stock j'ai une vraie boutique à la maison donc je suis trop contente j'adore moi personnellement maintenant ça prend de la place et si déménagement il y a lieu un jour pour le moment rien du tout mais il faudra prendre en compte ça donc soit trouver une maison avec une dépendance soit une maison avec une mezzanine comme j'ai là mais moi je avoir mais dans l'idéal j'aimerais en fait faire un showroom et vous accueillir donc une mezzanine comme j'ai là c'est compliqué d'accueillir des des clientes parce que j'ai un deux trois j'ai trois étages à monter donc ça peut être compliqué pour certaines personnes pour moi c'est déjà compliqué donc pour certaines personnes ça peut l'être aussi puis je pense qu'en termes de responsabilité etc c'est voilà les escaliers comme ça je crois que c'est pas adapté je crois qu'il faut que il faut avoir accès à la maison enfin bref je suis pas du tout dans les clous donc je ne le fais pas pour l'instant ce sera pas possible dans cette maison là mais c'est un projet parce que j'aimerais vraiment pour celles qui peuvent venir voir les vêtements directement à la maison ce serait quand même chouette c'est un projet on verra allez je vous laisse parce que leurs lits sont quand même prêts et je me sens qu'heureux va commencer à me fâcher coucou bon j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était une journée no make up voilà parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas envie bref donc vous allez voir cette tête toute la journée je vous avais dit que je vous filmais cette journée et j'ai complètement zappé en fait ce matin les petits ont joué dans la maison ils ont vacué leurs occupations comme ils peuvent très excités ils ont fait des cabanes ballons en mousse vous savez et moi j'ai refait du repassage donc là j'ai lancé les machines je suis encore je n'arrête pas j'enchaîne machine et sèche linge parce que vu le temps dehors de toute façon là je ne peux pas faire sécher dehors et je mets les étiquettes en fait sur tous les vêtements parce que je ne l'avais pas encore fait et que c'est demandé par l'école et clairement les psys surtout Aaron il va enlever sa veste ou son gilet ou quoi il peut ne pas s'en rappeler et voilà donc je fais pour les deux comme ça c'est fait j'ai fait le repassage c'est vraiment que je ne m'occupe plus du repassage j'y gère parce que je ne peux pas tout faire clairement c'est pas possible j'ai pas assez de temps dans une seule journée donc voilà et je n'avais toujours pas je n'ai toujours pas le temps de faire mon drive donc c'est vraiment la course vraiment vraiment la course donc je suis partie dans le potager j'ai des tomates j'ai une pâte feuilletée j'ai de la sauce tomate je fais donc une tarte à la tomate c'est ce que j'allais vous la montrer avant d'enfourner donc j'ai fait j'ai pris une base de ce que j'avais le seul pot de sauce qui me restait olive et basilic ensuite mes petites tomates du potager j'en ai pris une pour faire une deuxième mais elle n'est pas très très mieux mais en la tarte ça ira bien celle-ci c'est une coeur de bœuf c'est la dernière en coeur de bœuf en tout cas rouge donc je crois qu'il y en a des autres qui vont peut-être rougir mais vu le temps je ne suis pas sûre donc là ça ça part je vais l'enfourner et je ne sais pas encore si j'en refais une autre en sachant que j'ai de la salade dans le jardin je pense que je vais aller en chercher et c'est dommage parce que je ne sais plus quelle salade on a prise parce que ça se trouve il y en a il y a droit à celle-là dans le doute je ne vais pas lui donner parce que je ne sais pas bref j'enfourne ça et je vais peut-être aller chercher de la salade verte pour nous faire une petite salade oui à la rigueur je peux nous faire une salade de tomate salade bœuf quoi que les petits la salade verte ou alors je garde la salade verte pour ce soir avec jus parce que les petits la salade verte ce n'est pas trop leur délire et je nous fais une salade de tomate voilà alors il faut savoir que dans le potager j'ai des millions de courgettes énormes énormes qu'on ne prend pas le temps de couper donc je vais aller les couper tout à l'heure et je vais me mettre à cuisiner aussi plutôt de faire une soupe de courgettes pour ce soir parce que j'ai ce qu'il faut du coup avec les courgettes et j'ai des pommes de terre j'ai du kiri donc après à voir comment je fais peut-être faire un gratin de courgettes je crois que j'ai ce qu'il faut enfin voilà en gros aujourd'hui vous l'aurez compris alors j'enfourne ma tarte et je vais parler avec vous donc ça va j'enfourne ma tarte vous l'aurez compris aujourd'hui c'est une journée alors c'est rare parce que je travaille toujours pour la boutique tout le temps et là aujourd'hui j'ai dit non il faut vraiment que j'avance et pour les enfants et pour la maison et pour tout donc je ne peux pas m'occuper de la boutique bien que j'ai réceptionné deux colis et que j'ai déjà mis en ligne mon réassort et que j'ai trois colis à préparer ce soir mais à part ça disons qu'on va se je vais essayer de lever le pied aujourd'hui de la boutique de toute façon à ce rythme ça ne sera pas possible il va falloir que je trouve une journée d'après ma maman ma soeur Julien tout le monde une journée où je ne bosse pas en fait parce que c'est vrai qu'à terme ça commence à depuis la reprise depuis le mois de mai c'est chaud quoi j'ai pas du tout de temps de repos ça va mon chéri je fais une tarte à la tomate donc ça va beau gosse non maman attends mon chéri elle n'a pas fini son travail oui tu es sur le canapé avec vous attends je vais venir je vais venir assieds toi j'arrive oui j'arrive bon je vous laisse je vais me poser 5 minutes avec lui parce qu'en fait il est creux mais il a qu'une envie c'est d'aller se coucher sauf que je préfère qu'il attende maintenant qu'il est midi 10 que le repas soit prêt comme ça ce sera plus simple je vais vous laisser j'arrive tout de suite Aaron je vais vous laisser je vous dis à tout à l'heure et voilà du coup ma petite tarte tomate cuite bon je l'ai légèrement oubliée j'ai bu un petit café je me suis autorisée 5 minutes avec Aaron et Lily et du coup voilà mais ça valait très bien de regarder donc je vais me couper ça avec je sais pas encore du coup je vais peut-être couper la tomate je vais voir en fonction des enfants et puis voilà il faut vraiment que je me pose pour faire un drive mais non j'ai une commande qui est tombée là donc c'est à dire que je vais avoir pas mal de colis à faire ce soir je vais voir comment je m'organise alors il va vraiment falloir que je me pose faire un drive parce que je sais plus comment organiser les repas vraiment que je me pose et que je réfléchisse parce qu'il me faut des repas sains équilibrés et surtout rapide à faire et ça c'est pas tout le temps évident bon allez je vous laisse je suis crevée est-ce que ça se voit que je suis crevée est-ce que ça se voit que Farah est fatiguée bonjour à tous alors nous sommes mercredi 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 alors on est en train de mettre les noms sur mes crayons on met les noms vous savez sur les crayons pour l'école d'Alissa vous pouvez dire à maman que je pourrais filmer s'il vous plaît non on ne veut pas que tu le filmes je ne sais pas si vous verrez hop là sur les crayons on met des petites étiquettes avec son nom c'est ce qui nous a été demandé par l'école et comme j'en ai parce que heureusement que j'en ai d'ailleurs parce qu'ils veulent avant la fin de la semaine on est mercredi j'avais de l'année dernière j'avais acheté chez C'est mon étiquette et avant j'avais acheté chez Ludie Label du coup je fais les crayons et les feutres sauf que madame elle a déjà perdu un feutre à l'école et ce que vous vous devez faire oui madame mais ça on va regarder après ne commence pas à tout mélanger parce que c'est déjà compliqué d'organiser tout donc on va se tenir ça bonjour de ma part s'il vous plaît c'est dommage il lui a manqué un de feutre déjà t'en as déjà perdu un madame c'est parce que je vous montre toutes mes affaires avec les étiquettes voilà ma coupe d'un corps voilà je vais t'acheter avec les crayons donc là on fait ça avant qu'à Rome se réveille tranquillement bonjour bon je suis en train de vous montrer de vous monter ce vlog nous sommes le 27 septembre à l'heure où je vous parle donc je viens du futur je suis un petit peu fatiguée ça n'a pas changé je crois que tout le monde a fait le futur il est au matelail mais parce que je ne suis pas seule cet homme est en train de plier le linge alors que dans la vidéo je vous disais que j'avais fait ce repassage figurez-vous que ça ne s'est jamais reproduit il m'a dit c'est plus bien que c'est arrivé une fois il dit non tu rigoles ? pour la vidéo quand il était chez Casino je faisais tout le temps le repassage arrête je n'importe quoi donc je suis en train de monter ce vlog qui n'a ni qu'une tête encore et en plus je ne vous l'avais pas clôturé donc je vais vous clôturer maintenant j'essaye d'enchaîner aujourd'hui on est dimanche j'ai toujours la tête pas maquillée et j'essaye d'enchaîner en fait le montage de tous les vlogs pour essayer de rattraper mon retard donc voilà j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye